Musique Je suis Céline Fleury Mathieu, je dirige avec mon frère la société imaçonnique que nos parents ont créé il y a déjà 32 ans. Alain Fleury, dirigeant de la société imaçonnique et dont je partage la direction avec ma sœur depuis un peu plus de 6 ans. Mes parents cherchaient un bassin d'emploi qui pouvait accueillir ce projet. Assez naturellement, la Franche-Comté s'est dessinée comme un terrain intéressant pour construire cette entreprise qui a besoin de compétences précises, minutieuses, microtechniques. Le bassin d'emploi horloger a été un élément de choix déterminant pour installer imaçonnique en Franche-Comté en 1989. Imaçonnique, c'est une entreprise qui fabrique ce qui se trouve au cœur d'une sonde échographique, le dispositif qui convertit l'électricité en ultrasons et les ultrasons en électricité pour obtenir des images, mais également avec des applications innovantes dans le domaine de la médecine du futur, donc l'utilisation des ultrasons pour soigner des cancers par exemple. Aujourd'hui, on est 125. On recrute en production, dans l'usinage, dans la mise en œuvre des matériaux, en assemblage. Et puis après, on a beaucoup de recrutement aussi dans la partie recherche et développement. Donc voilà, des ingénieurs, voire docteurs, dans des spécialités, que ce soit les matériaux, la mécanique, ou bien tout ce qui est chimie, procédés de fabrication. Nos marchés sont très fortement à l'international, donc on exporte environ à 80%. On a engagé une démarche de certification ISO 14001. Par exemple, on a engagé un diagnostic de performance énergétique, donc on a été soutenu par la CCI, et puis directement aussi par l'ADEME qui a financé une partie de notre projet. Nous travaillons soit dans le cadre de projets clients, qui sont très majoritairement innovants, et en parallèle de ça, nous sommes impliqués dans des consortiums européens, soit dans le domaine médical, soit dans le domaine industriel, et donc avec le soutien de l'Europe sur le financement. Sous-titrage ST' 501